salut les barbares ici suzy de warzone 68 merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo pour une nouvelle récap warzone 68 contre under upgrade un clan indien qu'on a rencontré en random ils sont familles avec tout un paquet de clans indiens là en inde en fait ils ont beaucoup 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 de clans il ya une très grosse et très belle communauté donc parmi ceux qui sont les plus connus il ya fpc india kerala royales qui viennent d'intégrer la ligue invite pour la cwl par exemple et tant d'autres et donc on a rencontré under upgrade qui eux sont familles avec beaucoup de clans que je ne saurais citer donc voilà allez un petit coup d'oeil sur les le score et les stats 115 pour nous 110 pour eux on a calé un 12v12 de notre côté eux ils ont fait plus de dips 12v11 6 et après au niveau des 11v11 bon on s'est tenu c'était 44% bon c'est pas trop vilain un peu mieux pour les 10v10 pour nous donc 49% on va dire que ça va pour un petit pour une petite gdc de décrassage avant la grosse rencontre qu'on va avoir ce week-end qui va être lp4 pour la quatrième semaine de la ccl la cinquième semaine même donc donc voilà allez comme d'hab on fait une première partie de récap avec les th 12 et les th 11 sur cette gdc là on a eu vraiment beaucoup beaucoup de d'attaques de belles attaques en aérien et ça je peux pas le louper vous savez que j'adore les attaques r et donc 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 voilà c'est impossible de ne pas partager alors que je ne déclare pas la guerre par erreur c'est ça vraiment bête allez on va commencer donc avec ici anto qui ouvre le bal sur tota et ce sera un queen charge lalo donc sur ce gros village qui prend vraiment toute la war map la reine qui commence ici à 5 heures elle est funnelée d'un côté par le roi et de l'autre par un ballon qui fait un peu de clean up ici le cdc adverse une partie du cdc adverse qui sort c'est un dragon avec quelques varchers la reine va s'en occuper le roi pendant ce temps là continue son chemin ici on a voilà une ouverture casse briques up magnifique la reine arrive ici en vue de cette petite ligne de def un petit rage pour lui donner un peu de peps parce qu'elle est sous le feu de la tde et qu'elle arrive en vue aussi de la reine adverse voilà d'autres casse briques qui arrivent et qui vont lui faire une autre ouverture voilà la reine adverse et voici l'autre partie du cdc qui arrive à ce qu'elle aime bien entendu là il ya un petit sort de tourbillon qui a été déclenché hop voilà le temps que la reine se remette de son gel causé par le ice golem adverse alors elle a ici une très jolie ouverture maintenant elle ne va pas la prendre et elle va taper le mur pourquoi pas ça c'est la reine d'anto toujours est il que il envoie sa p2 avec un slammer sur la pointe à 9 heures qui va précéder donc ce lalo regardez la masse de ballon et la ligne donc le pafine qui leur a été tracé juste un côté du village avec une petite disgression sur le côté ouest avec le mollusque qui a tanké donc cette entière et au final les ballons qui vont faire tomber cette dernière entière le clim est déjà en place tout va bien et voilà le village est rasé bravo en tout allez on va attaquer donc les attaques th 11 et on va commencer par notre dd national qui va nous faire une très belle attaque aérienne également 3 mollusque 24 ballons qu'est ce qu'il va en faire alors il envoie direct en p1 son broyeur ici tde il ya une tesla la reine dans le broyeur il avait des électro drags qui vont causer quand même quelques petits dégâts voilà l'entière est toujours debout mais voilà la reine est tombé le cdc adverse également et ça c'est plutôt sympa allez un petit bébé drag pour faire du clean le roi la reine arrive ici on a ici une entière qui est hyper prenable pour ce mini suicidéro voilà regardez les servis qui sont déjà en place voilà l'entière ici tombe cette première entière il nous reste bien les trois entières dispersées aux quatre coins du village une petite ouverture quatre briques ici pour que la reine aille à l'intérieur elle va prendre l'aigle et cette tde ça va être juste pour qu'elle arrive sur cette entière peut-être quoique si 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 elle va même réussir à prendre l'entière en fait hop allez ici le lalo envoyé donc sur le côté ouest on va dire de 9h à 10h et c'est pareil avec un pafing extrêmement court sur un seul côté du village au final la reine a bien pris la deuxième entière donc il ne leur restait que deux entière pour le lalo ici ils vont remonter en grappe il y a ces deux archix là qui vont peut-être les embêter un peu mais le speed le haste en fait va les pousser dessus et ça va bien se passer les ballons prennent le haste d'un côté pour aller là là il y avait un canon une petite tds et ils vont reprendre ce même haste pour aller finir cette archix c'est une très très belle attaque bravo à toi d'aider hop allez on va regarder taylor taylor qui nous vient de sl spartans legacy dans mon opinion franchement spartans legacy portait dans le top 5 des clans mondiaux de par le niveau mais aussi par l'attitude etc etc donc voilà pas pour rien que il y a une bonne partie des des warzones qui ont fait la saison 5 avec eux donc voilà donc taylor qui nous fait un petit queen charge avec sa reine qui part à 9h un petit kazwik test qui va dégager cette double bombe ici maintenant l'ouverture cb voilà la reine va pouvoir aller prendre ici cette entière regardez en vue également la reine adverse et le château de clan voilà le rage parce que voilà deux archix sous qui sont bien focus sur la reine c'est un peu hardos pour les guéris aussi voilà une deuxième ouverture casse-briques ici magnifique cdc adverse sorti poison sur leur chemin voilà le roi continue son bonhomme de chemin là il y a pas grand chose il finit du clean ça va être absolument nickel le rage dès le réveil de la reine pour lui permettre d'avancer encore un peu voilà elle va prendre cette ouverture casse-briques et s'attaquer ici à cette ds et après ici il y a cette entière encore à prendre alors le broyeur arrive en renfort il prend une partie enfin il prend en fait la dde ici voilà ça fait un peu de répit pour la reine l'archix qui tombe aussi sous les coups des ballons du broyeur regardez comme c'est magnifique cette attaque voilà la mini tesla farm ici sur le nord du village la reine est toujours au centre là maintenant son rôle est pratiquement fini et les ballons en fait vont avoir le beau rôle ils sont suivis de près par le warden et là voilà il reste vraiment pas grand chose et tout se passe absolument magnifiquement bien pour taylor qui conclut avec un tristar bravo taylor hop ensuite on va voir alors ça c'est une de nos nouvelles reprises s'agit qu'on appelle liberty et donc voilà la petite attaque qu'il nous a faite pendant cette random avec un petit queen charge également ça va être du lalo après un petit baby drag ici pour funneler un tout petit peu la reine le roi ici qui va assurer l'autre partie du funnel voilà ici la reine va se diriger vers cette entière il y a un saut qui l'attend elle va le prendre après avoir pris ici les quelques bâtiments environnants ont vu il y a cet archix il y a le cdc adverse et bien entendu la reine adverse qui vient de tomber voilà l'archix est tombé le cdc adverse est sorti le poison qui l'attend la tbe qui va pas tarder à se faire descendre également le rage absolument bienvenue pour redonner un peu de peps et sauver un tout petit peu à la fois la reine et les guéris voilà l'aigle va tomber et maintenant on a le lalo envoyé ici en fait en transverse depuis 10h vers midi le broyeur qui rejoint donc cette cette première partie du lalo et tout le monde va donc faire ce chemin un peu en forme de croissant de lune regardez toutes les troupes de clean tous les servis qu'il y a derrière le rage ici qui va pousser inexorablement cette masse dense de lunes vers la tde et ensuite sur les autres def voilà les servis qui arrivent en renfort et même si individuellement ce sont des troupes plutôt fragiles en bon comme ça et bien c'est plutôt flippant voilà voilà il y a plus grand chose à dire et bien le village est rasé et c'est un prix star pour Sajid Liberty bravo à toi alors on va regarder sur le 13 King of James Tobias si je ne me trompe je me trompe peut-être sur cette saison là je vous avoue on a un paquet de joueurs et donc du coup moi qui ai beaucoup de mal avec les prénoms des uns et des autres je souffre un peu on devrait faire un trombinoscope ça m'aidera peut-être un tout petit peu bon King of James avec donc son broyeur en première partie qui a fait déjà un peu de dégâts ici en prenant une tde le cdc ou une partie est bien sortie et là maintenant on a un charmant petit suicidéro voilà la reine ici bien entendu on aimerait bien qu'elle aille prendre voilà 7 entières là pendant ce temps là le roi se charge de l'hôtel de ville et de faire un tout petit peu de clean sur la pointe à 3h une tds dans l'escarcelle de la reine adverse également et là maintenant voilà elle n'est plus sous le coup de feu de défense elle va pouvoir attirer le cdc adverse et et puis et puis voilà quoi bon voilà le roi qui va également mourir ici sur les coups de 4h et maintenant la p2 à proprement parler peut commencer avec le lalo de la va un troisième et tout le monde va se donner rendez-vous ici sur 7 entières vers le sud du village vers le sud du village remonter légèrement après sur cette deuxième et dernière entière enfin sur la dernière entière qui reste voilà les pups qui vont commencer à déchiqueter le reste de l'intérieur du village pendant que les loons avancent 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 des déesses et cette petite tda et il y a d'autres loons qui se sont splittés et qui se sont chargés du reste du village donc voilà une attaque rondement menée par king of gems bravo à toi alors après le roi des gemmes on va voir le roi de la pop king of the pop avec pareil une attaque air un bébé drague qui va pousser qui va faire en fait un peu de nettoyage sur le chemin de la reine histoire qu'elle ne se disperse pas trop une entière qui est tombée pour la reine un rage parce que deux zarkix sur elle plus la tde le roi arrive sur la pointe à midi la reine va suivre s'engouffrer en fait dans le village juste derrière le démo voilà que MJ a lancé à midi et à l'intérieur ici il va y avoir donc le cdc adverse à prendre la reine adverse à prendre les archix bien entendu qui sont tombés la reine a eu de la chance vous avez vu elle n'a pas été prise dans le gel du ice column donc du coup elle est partie prendre ici une autre entière et là maintenant elle s'attaque à l'aigle donc le reste va être piece of cake pour le lalo de king of the pop petite sorte de tourbillon mais il n'y a rien de bien gênant et ça leur permet même de danser jusqu'à la petite tds ici et là maintenant tout le monde va faire ce chemin là en v voilà tous les ballons remontent et le tout forme un joli V comme le V de la victoire pour king of the pop qui signe un 3 étoiles sur philippe z de under bravo à toi alors Serge 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 sur je ne vais pas le prononcer impossible donc voilà encore une attaque aérienne donc quelques petits boulistes dès le début qui vont faire du clean up avec leur petit bounce la reine avec ses guéris qui commence donc son queen charge l'autre côté le funel est assuré par le roi voilà voilà entière en vue on va avoir une ouverture casse-briques ah 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 voilà quelques casse-briques qui ont foiré leur cou mais c'est pas grave on en a bien une quand même donc la reine peut entrer ici sur ce compartiment et elle va pouvoir prendre après le seau qui va lui permettre d'aller chercher à la fois la reine adverse et l'aigle le piège le piège du ice column adverse elle est toujours avec ses guéris donc tout va bien une soufflette toujours ça à prendre l'aigle ah allez la tesla la tde une une arc x allez elle va bien pousser jusqu'à la reine adverse et voilà ça y est maintenant elle y est et le lalo le surge est lancé entre allez on va dire 10h et midi c'est pareil regardez regardez le pafing en fait il est dessiné une très grosse ligne ici en fait à un côté du village et avec une petite digression ici mais vu la masse de troupes qu'il y a avec ce joli shot de haste et ben ça va être easy peasy pour surge voilà ici sur le bout on a deux loons envoyés pour distraire la tds et permettre aux autres d'avancer pendant ce temps là les pups et les services sont déjà au boulot en tout cas le village n'existe plus bravo un passage alors moi je vais profiter de cette récap pour parler d'un joueur et en fait d'un genre d'attaque on a chez nous Paul qui est spécialiste pour les 10v12 pourquoi est-ce qu'on fait des 10v12 en gdc mixte tout simplement parce que ça assure déjà les deux étoiles sur les th12 avec bah deux étoiles ça veut dire que c'est au moins 50% mais après c'est plus qu'une ouverture parce que ça permet aux th12 qui passent après comme en taux sur le 2 par exemple de vraiment améliorer le score ou voire même de tripler donc mais les deux étoiles assurées bah voilà ça assure quand même une très grosse partie du score et c'est pas quelque chose de facile à faire du tout et je trouve que Paul l'a fait très bien pour le coup je l'a passé un peu en poids 2 j'avais essayé il y a quelques temps de faire du 10v12 parce que bon voilà je suis pas forcément super calé pour toutes les compos mais mais c'est pas du tout quelque chose qui est facile à faire il faut vraiment savoir repérer les là où on peut faire du clean pour faire clairement du grattage de pourcentage voilà et après il faut avoir quand même de très bonnes compétences techniques parce que avec des héros en fait et des troupes de th10 on s'attaque quand même à une base th12 pour pour aller récupérer quand même deux étoiles donc bien entendu l'hdv est obligatoire et après voilà Paul le fait très bien parce que il a une maîtrise parfaite des aqh et après il a toujours dans son escarcelle des petites techniques pour aller gratter donc les deux étoiles qui font bien plaisir à voir tout de suite en début de GDC donc là par exemple son démo qui est entré avec un paquet de troupes pour prendre l'hôtel de ville et puis Paul l'an dernier et après tout son repérage sur les bâtiments à gratter pour récupérer le pourcentage et bien dépasser les 50% donc voilà ça c'est le taf de Paul et c'est pas donné à tout le monde donc bravo à toi Paul euh mais sinon ça veut pas dire qu'il fait que ça il est aussi balèze en 10v10 il me semble qu'on avait déjà eu l'occasion de le voir euh donc voilà les barbares on fait comme d'hab euh demain soir pour la deuxième partie de Sacré Cap avec les dh10 en attendant enjoy